Bonjour les amis, c'est Cyril Delisle. Je continue à vous parler de la fin des temps, avec aujourd'hui le 666. D'où vient-il ? On en entend souvent parler dans le domaine culturel aujourd'hui. Par exemple, dans le monde du black metal, au Hellfest, on voit des aficionados utiliser des symboles diaboliques, comme le 666. On en entend parler, on le voit dans certains films d'horreur, parce que c'est devenu en fait un espèce d'argument commercial, une usine à frissons. Mais alors, est-ce que c'est réel et d'où est-ce que ça vient ? Alors évidemment que c'est réel et que c'est sérieux. Et ça vient de la Bible, le 666. Je lis l'Apocalypse de Saint Jean, Saint Jean de Patmos, chapitre 13. Je commence au verset 16. Jean est en train de parler de la bête qui pousse sur terre, c'est-à-dire cette société humaine qui vient du diable, qui s'oppose à Dieu. Il dit, « À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle fait mettre une marque sur la main droite ou sur le front, la bête, afin que personne ne puisse acheter ou vendre s'il ne porte cette marque-là, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. » « C'est ici qu'on reconnaît la sagesse. Celui qui a l'intelligence, qu'il se mette à calculer le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme. » Ce chiffre est 666. Voilà. C'est donc le 666, le chiffre de la bête, le nombre de la bête. Étonnamment, 666, ça fait trois chiffres, donc ça fait normalement un nombre et non pas un chiffre de la bête. Seulement, il faut bien comprendre que le 666, c'est un chiffre mathématique, c'est un nombre mathématique, certes, mais c'est aussi un symbole que l'on va retrouver. Voilà pourquoi il est aussi appelé un chiffre. C'est comme si c'était un seul symbole. Voilà, trois chiffres qui forment un seul symbole. Donc, je rappelle qu'il y a deux pièges concernant le 666, concernant en fait, de toute façon, en général, tout ce qui existe de l'ordre du bien, du beau, du vrai, de la sainteté. Il y a toujours l'équilibre, il y a toujours d'un côté un déséquilibre et d'autre un déséquilibre. Donc, deux extrêmes à chaque fois qui correspondent à une vérité. Et là, en l'occurrence, il y a deux pièges autour de cette révélation du chiffre de la bête. C'est d'abord le nier et dire, tout ça, c'est de la rigolade, ce sont des histoires de films d'horreur et ce n'est aucune réalité. Donc ça, c'est un premier piège. Et le deuxième piège, c'est de le chercher partout et de dire, ah oui, j'ai vu, c'est lui, le 666, c'est lui, l'antichrist, dès qu'on a un ennemi, dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous. En réalité, le 666, c'est quelque chose de concret. Et donc, ce n'est pas la peine de chercher des calculs complexes, compliqués, d'aller transformer des choses pour le trouver. Il se présente tel quel, de manière assez simple. Les calculs à faire ne sont pas des grands calculs de savants, forcément, sinon, ça veut dire que la majorité des gens passeraient à côté, même les gens intelligents, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Attention donc aux obsessions, attention à la négation, au pseudo-rationalisme de certains qui se disent rationnels, mais qui en fait, en se disant rationnels, passent à côté du spirituel. Ce n'est pas parce qu'on est rationnel qu'on n'est pas spirituel, et ce n'est pas parce qu'il y a la raison que le surnaturel ou l'irrationnel n'existe pas. Ça n'a aucun sens. Et d'autre part, attention donc aux obsessions et à le voir partout. Je vous donne un exemple. Il y a eu des guerres de religion, j'ai réalisé une vidéo sur ce sujet-là, entre catholiques et protestants. Et bien, ils ont utilisé chacun le nombre de la bête, le 666, pour s'accuser mutuellement d'incarner l'antichrist. Et ainsi, je vais vous donner un exemple. Un certain Petrus Bungus, catholique, s'efforçait de démontrer que 666 était synonyme de Luther. Luther, c'est le moine qui est à l'origine du fondement du protestantisme. Et donc, il a réalisé un calcul, il l'a écrit en caractère romain. L-U-T-H-E-R-N-U-K-N-U-C égale... Et il a pris la valeur numérique de chaque chiffre. 30 plus 200 plus 100 plus 8 plus 5 plus 80, 40, etc. égale 666. En gros, il a essayé de trouver un numéro qui correspondait, on va dire, un nom, dont les lettres pouvaient correspondre à 666. Chacun a fait ses calculs. Et donc, à l'inverse, on a trouvé, du côté des protestants, un pasteur qui, par le même calcul, a voulu démontrer que le pape, le pape, donc à l'époque Léon X, était l'antichrist. Donc, il avait pris, vicaire du fils de Dieu, c'est un titre qui est donné au pape. Et là aussi, il était parti sur un calcul, c'est n'importe quoi, bien sûr. Et là, on est dans ce qu'on appelle le complotisme, en fait, qui existe depuis bien longtemps. Bien. Maintenant qu'on a dit ça, on le trouve, le 666. Dans quoi ? Dans notre société. Au cœur de notre société. Quelques exemples. Eh bien, le code barre. N'importe quel code barre, j'en ai pas sous la main. Je regarde ici. Si. Alors, je vous montre ça. Hop. Ici. Un code barre, vous voyez. Hop. Je vais le mettre ici. Il y a des barres qui correspondent. Bon, on voit rien. Voilà. Il y a des barres qui correspondent. En fait, il y a une barre noire, une barre blanche, une barre noire, une barre blanche. Parfois plusieurs barres noires. Et donc, ça fait cette forme que vous observez. Et chaque barre correspond à un numéro. Voilà. S'il y a deux barres noires, ça fait tant. S'il y a une barre noire, une barre blanche, une barre noire, ça fait tant. Et c'est pour ça que ça correspond à un numéro qui est inscrit en dessous. Et en fait, un code barre est toujours entouré du 6 d'un côté. Il y a le 6 au milieu et il y a le 6 à la fin. 6, 6, 6. Et vous le trouvez partout. Évidemment, les enseignes de grande distribution et le code barre a servi la bête sur Terre. C'était l'effondrement du commerce simple et du rapport direct entre les gens. Donc, il me semble évident que ça participe de ce qu'on appelle la bête. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui travaillent pour ce système sont des corrompus ou sont des gens qui servent le diable volontairement. Non, la bête est nourrie par des personnes qui se contentent de vouloir travailler ou de vouloir, la plupart du temps, agir normalement. Mais ça ne les empêche pas de mal faire. L'enfer est pas fait de bonnes intentions, je le rappelle. Walt Disney. Walt Disney, dans le symbole de Disney, dans le logo, vous avez le 6, 6, 6. Voilà, qui est assez clair. Et même dans chaque mot, dans le Walt, vous avez le 6, 6, 6. Dans le Disney, vous avez le 6, 6, 6. Lorsqu'on sait que Walter Disney, fondateur de Disney, était un franc-maçon du 33ème degré, donc du plus haut degré, on n'est pas forcément surpris. Et d'ailleurs, Walt Disney a construit sa carrière, entre autres, en développant une image positive de la magie et des magiciens. Mais j'y reviendrai sur une vidéo dédiée. Le logo de Google Chrome. Alors, Google Chrome, il a un logo, vous savez. Hop, je le dessine rapidement. Ça fait ça. Hop. Ça fait quelque chose comme ça, vous voyez. Là. Eh bien, en fait, ça fait 6, 6, 6. Vous avez à chaque fois un 6, un 6 et un 6. Et Google développe le transhumanisme. Est un financier de ce qu'on appelle le transhumanisme. Donc, cette idéologie qui tend à ce que l'homme se dépasse par la technologie. Voilà. Donc là aussi, c'est la bête. Et je vais donner un autre exemple. Oh là là, très polémique. Les 66,6 millilitres, pardon, de luciférine qui sont contenus dans le vaccin anti-Covid. Voilà. En tout cas, c'est sûr, dans le vaccin de Moderna, eh bien, c'est officiel. Il y a 66,6 millilitres de luciférine. Alors, en plus, le nom est assez clair. Voilà. Si ce n'est pas la marque de la bête, je ne vois pas ce que c'est. Je rappelle que, dans l'histoire du peuple juif, que chaque fois que des épidémies ont touché la population, eh bien, ce que le Seigneur attendait, c'était que les hommes se tombent vers lui et lui demandent la guérison, qu'il revienne à lui. Donc, il y a des épidémies qui étaient lancées au moment où il y avait peu de fois où les hommes se détournaient de Dieu. Ce qui est le cas aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, la différence avec l'époque des Juifs, c'est que nous ne sommes plus vraiment un peuple spécialement lié à Dieu, d'une part. Et d'autre part, eh bien, l'époque moderne fait que nous avons la science. Et l'homme croit pouvoir, avec la science, se sauver lui-même en dehors de Dieu. Voilà. Pourquoi ça peut être tout à fait aussi une existence, une facette de la bête. Maintenant, je vais vous parler de ma compréhension du 666. D'abord, mathématiques. Le 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de la structure équilibrée. Voilà. Tac, une construction. Qui se retrouve dans de multiples fonctionnements naturels de l'univers. Je n'ai pas le temps de tous les expliquer. Il y en a plein. Par contre, le 666, c'est égal en mathématiques au 6,6666. Vous savez, vous avez 4, 3, quelque chose, virgule 66666. Là, c'est le chiffre d'une espèce d'échec à l'infini, duquel vous ne sortez jamais. Comme l'enfer. C'est le bug. C'est quelque chose dans lequel vous entrez et ça n'a plus de fin. C'est un puits sans fond. Dans la culture chinoise symbolique, le 6, c'est le chiffre de l'ange. Parce que, dans cette culture, le 6, ça a été repris dans le bouddhisme. Ça a été pris par le taoïsme, je crois aussi. Le 6, c'est une courbe qui descend du ciel et qui touche la terre. Donc, c'est une courbe d'amour. Donc, c'est un ange qui descend et qui vient aimer les hommes. Le 7 est le chiffre de Dieu et vous trouvez dessus la croix. La croix qui symbolise l'épreuve. Évidemment, la croix du Christ. Alors, il y a le 666. Forcément, 6 étant le chiffre de l'ange, 666, ça montre un monde dans lequel il n'y aurait que des anges. Effectivement, en enfer, il n'y a que des anges. Lucifer est devenu Satan. C'est lui-même un ange qui s'est révolté. Donc, effectivement, vous avez 6666, que des anges à l'infini. Et vous cherchez Dieu et vous ne le trouvez jamais. Vous ne trouvez jamais la perfection apaisante du 7. Et vous restez dans cette horreur de ces mauvais anges 6666 qui se multiplient, en fait, autour de vous, qui vous emprisonnent et qui vous empêchent, qui vous bloquent l'accès à Dieu. perfection du 7, infinie imperfection du 6. Dans la culture grecque, Pythagore, le fameux Pythagore, on parlait du 6 comme du chiffre de la déesse Aphrodite et du chiffre de la tentation. Parce qu'Aphrodite, c'est la déesse de l'amour. C'est une déesse qui est très très belle et infidèle. Et c'est intéressant de voir que le 7, par contre, était un chiffre lié à la spiritualité, à la grandeur. Et enfin, j'ai quelque chose à vous montrer. C'est ma découverte personnelle en lien avec le 6 et le 7. Alors, vous voyez là, j'ai représenté une personne. Imaginez une personne sur son chemin spirituel, d'accord ? Donc, ici, vous avez le 7. C'est l'épreuve que nous sommes censés accepter. Vous voyez, il y a la croix qui est l'épreuve, donc, de cette terre. Le combat que nous devons mener pour rester sains contre le mal. Et ensuite, accéder au ciel. Le ciel qui est une plénitude, vous voyez, représentée par le trait. Par contre, quand vous continuez, 6, 6, 6. Donc, vous voyez là le chiffre du démon. En fait, le 6, puisque le démon est un ange déchu, ça veut dire qu'il a été retiré du ciel et qu'il est tombé en bas. Donc, nous pouvons faire commencer le 6 au niveau du sol, puisqu'il est en dessous maintenant du niveau normal. Et alors, le 6 devient un piège. Vous voyez, vous glissez le long de ce piège. Large est la route de la perdition. C'est ce qui est dit dans la Bible. Et vous tombez, hop, vous êtes enfermé à l'intérieur. Vous êtes enfermé. C'est donc l'enfer, à proprement parler. Et donc, ça, ça peut représenter beaucoup de choses dans la vie. Des addictions, des pièges, des extrémismes, dans lesquels certains peuvent s'enfermer et passer à côté de Dieu. Voilà. Le 666, c'est un sujet merveilleux, très vaste. Et il ne faut pas le prendre à la légère. Il ne faut pas non plus en faire une obsession. Que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos proches et vous permette de garder les yeux bien clairs. L'esprit aiguisé dans cette période troublée. A bientôt, les amis.